Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce séminaire inaugural que l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur organise depuis 2012 déjà, en étroite collaboration avec la direction de l'enseignement de l'Institut Pasteur et avec l'agence universitaire de la francophonie. Et je tiens à remercier tout particulièrement Monica Sala, directrice de l'enseignement, et ses collaborateurs, Samira Uchi et Hervé Vaccin, toujours aux manettes, ainsi que Cécile Honneau, coordinatrice de projet et chargée de communication pour le bureau Europe de l'Ouest de l'agence universitaire de la francophonie. Je remercie également Pierre Saliou qui est président de notre association, de l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et mes collègues de cette association pour leur aide et leur encouragement. En particulier aujourd'hui Daniel Scott Alguera qui va nous aider à gérer ce séminaire à distance. Jean-Philippe Chipot est docteur en médecine, docteur de l'Université Paris VI. Il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, c'est-à-dire IRD que tout le monde connaît bien sûr. Passionné par les serpents, Jean-Philippe a fondé le Serpentarium de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire à Bijan en 1973 et il a mené ses premiers travaux sur les serpents, leurs venins et les envenimations jusqu'en 1979. Entrée à l'IRD, anciennement c'était leur STOM, donc entrée à l'IRD en 1984, Jean-Philippe a effectué toute sa carrière en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud pour étudier la transmission, la prévention et les traitements de maladies tropicales. Il est actuellement à l'Institut Pasteur de Paris où il réalise des études cliniques sur les envenimations par morsures de serpents, piqûres et de scorpions en Afrique et en Amérique latine. Au cours de ses affectations et missions, il a mené des recherches sur les serpents, les scorpions, les envenimations dont ils sont responsables et leur traitement depuis novembre 2017. Il est membre du groupe d'experts de l'OMS sur les morsures de serpents et les envenimations. Donc c'était vraiment le conférencier qu'il nous fallait pour aujourd'hui, pour traiter ce sujet. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce challenge. Je reprécise pour ceux qui viennent de se connecter, pendant la conférence, vous pourrez poser par écrit vos questions par chat, c'est-à-dire en cliquant sur l'icône qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Vous pouvez poser ces questions. Mon ami et collègue, Daniel Scott, fera une compilation de ces questions et je les transmettrai ensuite oralement à Jean-Philippe, qui pourra répondre après la conférence. Et si les questions étaient trop nombreuses, à ce moment-là, le conférencier a accepté d'y répondre individuellement par mail. Donc Jean-Philippe, je te remercie beaucoup. Et maintenant, si tu as la parole, pendant 45 minutes, une heure à peu près. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité et merci de m'avoir permis de tester ce nouveau défi. Ça va être très intéressant et je vais partager mon écran. Donc, je vais vous parler des animations dans les pays tropicaux et en particulier dans les pays dont le revenu est faible ou intermédiaire. Les animations constituent une maladie négligée qui vient juste de rentrer dans le groupe, dans la liste des maladies négligées de l'OMS. D'abord parce que c'est une maladie qui se déroule essentiellement dans des pays du Sud, dans des pays tropicaux, dans des pays à faible revenu. Ce sont des événements qui sont très rares dans les pays industrialisés, en Europe et aux États-Unis. On sait bien que ce sont ces pays-là qui dictent un petit peu l'agenda des études. C'est une maladie rurale, c'est-à-dire que même dans ces pays négligés, dans ces pays pauvres, ce sont les populations les plus pauvres qui sont concernées. Ensuite, c'est un événement bref. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue, que ce soit le décès ou que ce soit la guérison, ça ne dure que quelques jours, rarement plus, sauf s'il y a des séquelles. On verra quelques cas de séquelles, bien entendu. Mais cela veut dire que ça n'impacte pas de façon importante le cours de la vie après l'amorture. Et puis surtout, le prix de la prise en charge est extrêmement élevé et donc, souvent, ne peut pas être financé, ne peut pas être payé par les patients. Un autre point important, c'est que pour beaucoup, non seulement de patients, mais aussi de soignants, il s'agit d'une fatalité, voire une sanction. C'est un sort qui a été jeté contre la personne qui a été mordue. Et donc, par conséquent, on n'aime pas trop en parler et on n'aime pas trop se manifester quand on a été mordue. Je vais essentiellement essayer de vous parler de l'amélioration de la prise en charge, qui commence maintenant grâce à des antivenins qui sont de très bonne qualité, et à l'amélioration de l'offre de soins, même si elle n'est pas encore parfaite, au moins de là. Je vais essayer de vous décrire un petit peu la clinique et le traitement des antivimations. Il faut insister sur le fait qu'une morsure de serpent résulte de la rencontre d'un homme et d'un serpent. Ça paraît un petit peu bête, ce que je dis, mais c'est très important parce qu'il faut tenir compte de deux éléments essentiels qui sont d'une part le comportement des serpents. Les serpents ne sont pas un endroit donné par hasard. Ils y sont parce qu'ils doivent se nourrir, donc ils chassent, ou bien ils doivent se reproduire et donc ils recherchent une femelle ou un mâle. En général, d'ailleurs, ce sont plutôt les mâles qui vont à la recherche de la femelle. Je parle bien entendu des serpents. Et donc, il va falloir tenir compte de la biologie et de l'écologie de ces serpents. Et d'autre part, la présence de l'homme au même endroit s'explique pour tout un ensemble de raisons, notamment économiques, puisque ce sont essentiellement les agriculteurs qui sont mordus au cours des travaux champêtres. Donc, par conséquent, il faut tenir compte de ces deux aspects pour essayer de mettre en place une prévention et essayer d'éviter les morsures de serpents, c'est dans le meilleur des cas, mais en tout cas pour organiser la prise en charge là où il y en a besoin, une fois que l'on connaît à la fois les comportements des serpents et les activités humaines. Donc, cette carte, simplement pour rappeler un petit peu l'incidence et la mortalité liées aux morsures de serpents, il y a deux zones particulièrement importantes qui sont l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où l'on rencontre, où l'on observe chaque année environ un million et demi d'environnations. Toutes les morsures ne sont pas suivies d'une envenimation, mais là, c'est 1,5 million d'envenimations par an, avec probablement un peu plus de 100 000 décès. Et une deuxième zone très importante aussi, où il y a une incidence et une mortalité très fortes, c'est l'Afrique subsaharienne, avec certainement plus de 500 000 envenimations par an, et probablement plus de 30 000 décès par an. On n'a pas des chiffres très précis. Ailleurs, les données sont souvent beaucoup plus précises, mais on a, notamment en Amérique du Sud, on voit qu'il y a 60 000 envenimations par an, avec 350 décès, ce qui est très loin des chiffres que nous avons en Asie et en Afrique. Il y a quatre syndromes principaux qui constituent l'envenimation, ces syndromes pouvant être associés les uns avec les autres. Le plus fréquent d'entre eux, c'est le syndrome inflammatoire, qui est composé d'une douleur qui peut être extrêmement violente, d'un édème, qui peut être lui aussi très important, et d'une réponse biologique inflammatoire, avec une augmentation des longues blanches, des leucocytes, et différents marqueurs de l'inflammation. Ça représente à peu près 95 % des envenimations. Le deuxième syndrome très important, notamment par ces conséquences, ce sont les troubles de la coagulation. Les troubles de la coagulation, en général, sont des facteurs pro-coagulants, c'est-à-dire que le zona entraîne la coagulation du sang, et donc on peut avoir des infarctus. Mais en réalité, les infarctus sont assez exceptionnels, sauf pour quelques espèces, mais c'est très rare. C'est beaucoup plus souvent des hémorragies, parce qu'il y a la consommation des facteurs qui vont, au bout de quelques heures, empêcher le sang de coaguler. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des hémorragies massives. On m'enverra quelques photos, et je vous préviens déjà que certaines de ces photos, concernant les hémorragies, mais aussi les nécros, je vais y revenir, peuvent être un petit peu difficiles à voir. Il y a des troubles neurologiques. C'est relativement rare, mais ça arrive dans certaines régions, notamment en zone forestière, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et c'est dû à des toxines qui bloquent l'influx nerveux, qui empêchent l'influx nerveux d'atteindre le muscle. Et donc, il y a une paralysie musculaire. Et le plus important est la paralysie respiratoire, la paralysie des muscles respiratoires, notamment du diaphragme, qui provoque une asphyxie et un décès par absence de respiration. Le quatrième syndrome, ce sont les nécroses. Et vous verrez qu'elles peuvent être extrêmement importantes, délabrantes, avec, là encore, je m'en excuse, des photos qui sont parfois difficiles. Et puis, il y a les complications viscérales. Je n'en parlerai pas beaucoup, parce que c'est heureusement moins fréquent. Mais il faut toujours en tenir compte, à partir du moment où on prend en charge un patient. Alors, il y a un certain nombre de familles de serpents qui sont particulièrement dangereuses. Les élapidés, qui sont les cobras, les serpents corail, les mambars, les bongars, que l'on trouve dans toute la zone tropicale. Je vais y revenir. Les vipères, qui comprennent à la fois les vrais vipères, tels qu'on les connaît notamment en Afrique et en Europe, et puis les crottales, que l'on rencontre plutôt en Amérique et en Asie. Mais il y a aussi des vipères en Asie, d'ailleurs. Il y a à la fois les vipères et les crottales. Et c'est la même famille, c'est la famille de vipères rivés. Et puis, il y a deux groupes dont je ne parlerai pas, parce qu'ils sont moins importants. Plus exactement, ils provoquent un nombre plus faible d'envimation. Les attractas plis, qui sont des couleuvres venimeuses avec des crochets de vipères. C'est un groupe très particulier que l'on trouve en Afrique et au Proche-Orient. Mais ce sont des serpents fouisseurs, donc ils sont relativement rares. Et il y a relativement peu d'accidents. Et puis, ce qu'on appelle les opistoglifes, qui sont des couleuvres à crochets arrière et qui, en fait, mordent parfois, mais qui inoculent très rarement du zona, du moins dans les circonstances habituelles. Et ce sont surtout les personnes qui élèvent ces serpents qui ont des accidents et qui peuvent avoir des accidents marques. Donc, je ne parlerai que des élapidés et des vipères rivés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrire la clinique, je veux simplement rappeler qu'il y a une corrélation très nette entre ce que l'on appelle la veninémie, c'est-à-dire la concentration du venin dans le sang et les signes cliniques. Ici, on voit bien que là, vous avez le groupe témoin. Pardon. Vous avez le groupe témoin, ici. Là, vous avez les personnes qui n'ont pas d'envenimation, qui ont été mordues par un serpent venimeux, mais qui n'ont pas d'envenimation. C'est un événement qui n'est pas si rare que ça. Et puis, vous avez envenimation faible, grade 1, envenimation un petit peu plus importante, modérée, grade 2, et les envenimations graves, stade 3. Cette gradation est extrêmement utile, on va le voir dans un instant. Elle est très utile et surtout, elle est bien corrélée avec la concentration du venin dans le sang que l'on a ici. Cette corrélation permet, et en particulier la traduction, parce qu'il est très difficile sur le terrain et particulièrement en Afrique et en Asie du Sud, il est très difficile d'avoir un dosage de venin dans le sang. Ça demande quelques fois plusieurs jours avant de l'obtenir. Donc, ça n'est pas un test que l'on peut faire en urgence. Mais cela permet, cette gradation clinique, sur laquelle je vais revenir, permet d'avoir une confirmation diagnostique. qu'il s'agit bien d'une envenimation. Deuxièmement, ça permet de déclencher, c'est une indication à l'immunothérapie, c'est-à-dire à l'utilisation d'un antivenin. Et puis surtout, et enfin, c'est un marqueur évolutif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir au cours de la progression, au cours du traitement, on va pouvoir mesurer la progression ou la décroissance de l'envenimation et donc voir s'il faut renouveler l'antivenin, faire d'autres traitements. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on va d'abord parler des élapidés, c'est-à-dire les cobras, les mambas, que l'on rencontre en Afrique essentiellement, et puis les bongars, les cobras également en Asie, et les bongars. Vous voyez que c'est une distribution qui est essentiellement intertropicale. On rencontre énormément d'élapidés en Afrique, pardon, en Afrique et en Asie. Il y a également l'Australie, qui est très connue pour ces élapidés, un très grand nombre d'élapidés différents, très dangereux, très toxiques, mais je n'en parlerai pas, puisque d'abord, les envenimations sont rares. Il y a relativement peu de monde en Australie, 10-15 millions de personnes, avec relativement peu d'accidents, et puis surtout, une prise en charge qui est très, très bien maintenant décrite et effectuée par le personnel soignant australien. Donc, je parlerai essentiellement des serpents d'Afrique et d'Asie. Ici, vous avez un serpent corail. C'est une espèce que l'on rencontre essentiellement en Guillaume, enfin, dans le massif du Ghanais, notamment en Guillaume française, même au sud de l'Amazonie jusqu'en Bolivie. C'est une espèce qui est cryptique, c'est-à-dire que c'est un serpent frisseur, il y a de très rares envenimations, il y a très peu d'envenimations par serpent corail en Amérique. Là, vous avez le serpent crasheur, donc le serpent crasheur, Najamigricolis, qui est un serpent africain qui est répandu dans toute l'Afrique subsaharienne. Il y en a d'ailleurs plusieurs espèces. En réalité, il y a huit espèces différentes. C'est un serpent qui mord et qui est donc envenimé par sa morture et l'injection de venin, mais également qui peut crasher son venin à distance et atteindre les yeux. On va en voir un exemple tout à l'heure. Ça, c'est le Najam et l'Anoleka qui est le cobra forestier africain qu'on rencontre essentiellement en forêt et qui remonte en savane le long des forêts-galeries jusqu'à atteindre le Sahel, mais qui reste quand même en zone de savane, qui est un serpent qui possède un venin extrêmement toxique. Ici, vous avez le mamba vert. Alors, le mamba vert, il y a énormément de serpents verts en Afrique. Évidemment, pour beaucoup de personnes, tous les serpents verts sont des mamba verts. Fort heureusement, non. Il se distingue des autres serpents verts, ce mamba, par sa queue qu'on voit ici, qui est plutôt hocte, avec le bord des écailles noires, ce qui lui donne un aspect un petit peu de quadrillage noir. Et ça, c'est tout à fait caractéristique du mamba vert. Si vous n'avez pas cette queue colorée de cette façon, c'est que c'est un serpent non dangereux, c'est une couleuvre non dangereuse. Tout à l'heure, j'ai insisté sur l'aspect de gradation de l'enlimation. C'est important parce que ça nous permet d'avoir une idée de la gravité de l'enlimation et donc par conséquent de la dose d'anti-venin qu'il va falloir faire. Et éventuellement, au cours de la surveillance, si la gradation ne diminue pas, renouveler cet anti-venin. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la gradation, mais ce sont des signes neurologiques et on voit que d'abord, ils sont locaux, ensuite, ils deviennent généraux, ils atteignent différents nerfs et muscles dans l'ensemble du corps et tout particulièrement au niveau du crâne, des nerfs crâniens, avec comme signe particulier cette paralysie, notamment des paupières, on va voir ça tout à l'heure, des muscles du visage et en particulier de la bouche, et puis, au cours de l'évolution, un petit peu après, cette paralysie des muscles au culomoteur et de la paupière et autour de la bouche, il va y avoir les troubles de la respiration avec une paralysie respiratoire qui est le dernier stade avant la mort. Voilà un tableau typique d'enhumation neurotoxique et vous voyez bien cette dose palpébrale, c'est-à-dire la chute des paupières, on voit les rides sur le front de cette jeune dame, c'est une morsure d'un bon gars asiatique et on voit qu'on lui demande de soulever les paupières et elle n'y arrive pas parce que les paupières sont paralysées, elle ne parvient pas à ouvrir les paupières, de même que la bouche qui est entrouverte et qu'elle n'arrive pas à mobiliser. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de signes locaux, en dehors de troubles sensoriels locaux, les paresthésies, mais il n'y a pas d'édème, il n'y a pas de saignement, le signe caractéristique, c'est vraiment ces traits du visage. Vous retrouvez le même tableau chez ce jeune dynéen avec cette ptose palpébrale et ce rictus, tout à fait caractéristique après une morsure de Naja Mélanoloca, c'est-à-dire le cobra forestier que je vous ai montré tout à l'heure, et vous voyez que ce patient est assis. Le fait qu'il soit assis montre qu'il n'a une paralysie que pour l'instant localisée au niveau de la face, au niveau des mères crâneuses. Et on voit ici, avant l'administration d'antivenins, et après l'administration d'antivenins, vous voyez que la mobilité des paupières et donc par conséquent aussi des muscles respiratoires redeviennent normales. Ici, vous avez un enfant qui a été mordu par un mamba, c'est également un jeune dynéen, et vous voyez bien la ptose palpébrale, vous voyez également le rictus, mais en plus, vous avez un syndrome d'hypersécrétion de sueur, de sialorée, il y a également une diarrhée, enfin il y a ce syndrome d'hypersécrétion qui est tout à fait typique du mamba vert. Donc en plus de cette paralysie des mères crâniens qui va évoluer si on ne le traite pas, mais heureusement, cet enfant a reçu de l'antivenins à temps, donc il n'a pas eu de paralysie respiratoire et il a pu... Et puis je vous ai parlé du crasheur, le Naja Negricolis, donc vous voyez, il projette son venin à distance, il peut mordre aussi, il peut mordre et injecter son venin, mais il peut se défendre et ce qui permet sa fuite, il peut crasher son venin à distance. Et si il atteint les yeux, ce venin, vous avez une conjonctivite très importante, très douloureuse, qui n'est pas dangereuse dans ce coin si elle est traitée rapidement, notamment par un lavage avec de l'eau simplement, on ne fait pas d'antivenins, on nettoie avec de l'eau puis ensuite on met un colire antiseptique et antalgique. Et là, vous voyez ici les touches, le venin qui a atteint, c'est donc avec la fluorescéine qu'on met sur l'œil et on voit qu'il y a des petits points, il y a eu trois impacts de venin ici et avec une petite atteinte cornéenne mais qui elle aussi va se cicatriser très bien après un lavage abondant avec de l'eau tout simplement. Le deuxième groupe important de serpents, ce sont les vipéridés. Les vipéridés, donc vous avez un assez grand nombre de genres, notamment en Afrique et en Asie, vous en avez également en Amérique, du Nord, cette fois-ci ça a une extension qui va un petit peu plus loin que les élapidés puisque vous en avez en Europe, vous en avez en Amérique du Nord, aux Etats-Unis jusqu'au sud du Canada et en Amérique, ce sont des crotales, en Afrique, ce sont des vipères, en Asie et en Europe aussi, ce sont des vipères et en Asie, vous avez à la fois des vipères et des crotales. Mais le venin est à peu près du même type et donne à peu près les mêmes choses. Là aussi, nous avons des grades qui nous permettent d'avoir une idée de la gravité de l'inflammation et donc de nous aider à décider de la dose d'antibona à administrer. Évidemment, plus c'est grave, plus on administrera de l'antibona et surtout à préparer le traitement symptomatique qui va accompagner l'antibona. Donc, on va essentiellement se baser, ici c'est l'édème mais on a la même chose avec des hémorragies, avec des groupes de la coagulation et avec d'autres symptômes. Mais ici, c'est essentiellement sur l'extension de l'édème que l'on va définir la gravité de l'enviation. Donc, chez les crotales, on reconnaît bien les crotales pas seulement à la sonnette puisqu'il y a des crotales qui n'ont pas de sonnette. cet organe, ce bruiteur qui permet aux crotales de prévenir de sa présence et de faire cuire l'éventuel prédateur. Mais, on reconnaît très bien les crotales au fait qu'ils ont, en plus de la narine qui est ici et un petit peu en avant de l'œil qui est ici, il y a une fossette, ce qu'on appelle une fossette labiale, c'est une fossette sensorielle qui permet aux crotales de détecter une proie à plusieurs mètres. Il peut détecter une souris qui passe à 3 ou 4 mètres de lui, ce qui lui permet même aveugle d'ailleurs de retrouver ses crotales. Ici, vous avez une vipère, la bétisariétance qui est la vipère heurtante que l'on trouve dans toute la zone de savane africaine de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud qui est un venin extrêmement nécrosant. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Ici, vous avez une grande vipère, une grande grosse vipère poignée. On devine un petit peu. Ici, vous avez la tête. Elle se confond. Là, elle est dans une cacaolière. On voit les feuilles de cacao et les morceaux de cabos. Et vous avez la coloration se confond avec le milieu. Vous avez ici la tête et là, vous avez l'œil et ici, vous avez des cornes. Ça, c'est un serpent que l'on trouve en forêt. Une autre vipère à cornes, c'est la vipère du Gabon qui, elle, est en forêt d'Afrique de l'Ouest depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est et du Sud. Et on a cette grosse vipère qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres qui est très épaisse, très grosse et qui pèse plusieurs kilos. Ici, vous avez, alors, c'est un crotal. Vous pouvez reconnaître ici, vous avez la narine, là, vous avez l'œil et entre les deux, vous avez cette fossette loréale, cette fossette sensorielle. Donc, c'est bien un crotal. C'est un crotal arboricole que l'on trouve en Amazonie, dans toute l'Amazonie depuis, et même un petit peu au-delà de l'Amazonie dans les forêts d'Amérique du Sud. Et, qui lui ressemble beaucoup, il y a d'autres vipères ou crotal arboricole en Asie du Sud-Est et puis, ici, vous avez une vipère arboricole africaine qu'on rencontre dans tout le bloc forestier, dans les deux blocs forestiers de Guinée et d'Afrique centrale. Et vous voyez qu'entre l'œil et la narine, il n'y a pas cette fossette loréale. C'est donc bien une vipère. Alors, on va commencer les photos un petit peu difficiles et je m'en excuse. Vous avez ici un jeune homme qui a été mordu en Guinée par une bitis, une bitis nasicornus avec donc un pardon, ça c'est une diabolica. Vous avez un peu comparé les deux jambes et on voit bien qu'il a été mordu au pied et on voit bien que l'édème remonte assez haut avec une jambe qui est nettement plus grosse que l'autre. Ici, vous avez encore une morsure par bitis avec un édème qui remonte, c'est une morsure au pied et là, l'auteur Balbé qui travaille depuis une vingtaine d'années en Guinée et qui nous montre la limite de cet édème qui remonte jusqu'à l'abdomen. Cet édème peut s'accompagner de lésions qui peuvent malheureusement évoluer soit vers une nécrose soit se surinfecter comme on pourra le voir dans l'autre. Le syndrome hémorragique lui aussi bénéficie d'une gradation qui permet d'évaluer la gravité et qui permet d'ajuster le traitement et de suivre l'évolution. Quelquefois, on n'a absolument aucun saignement mais simplement des troubles de la coagulation qui sont objectivés par des tests de laboratoire ou des tests que l'on peut faire au lieu du malin. Je vais y revenir. Mais ce syndrome clinique commence avec des saignements locaux enfin un saignement local au niveau de la morsure et qui persiste plus de 30 minutes qui peut se persister plusieurs jours. J'ai vu des patients qui continuaient à saigner 10-12 jours après la morture et donc vous comprenez bien que l'impact sur ça va provoquer une anémie et ça va avoir des conséquences importantes sur le plan de l'évolution et de la santé. le deuxième niveau c'est lorsque les muqueuses se mettent à saigner à distance de la morsure ainsi que les plaies récentes. Et puis un troisième niveau qui sont des hémorragies sous-cutanées qu'on va pouvoir voir objectiver au niveau même de cicatrices très anciennes et puis le dernier stade très impressionnant qui sont les grandes hémorragies que l'on peut voir chez certains patients. ici vous avez un saignement local et vous voyez qu'il est ancien puisqu'on a déjà au niveau sous la peau on a un bœuf qui s'est formé et qui commence à évoluer donc ça fait plusieurs jours que ça saigne sous la peau et en dehors de la peau à travers les deux trous qui ont été faits par les crochets du serpent. Alors en fait il faut bien voir que les hémorragies sont il y a trois facteurs qui vont jouer un rôle. Il y a d'une part des enzymes qui vont décuire les endothéliums vasculaires et donc ça va provoquer une hémorragie locale voire quelquefois à distance on va le voir avec des hémorragies qui sont localisées mais loin de la morsure. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle c'est une pseudo-throndine c'est-à-dire une enzyme physiologique qui permet la coagulation du sang et qui est contenue enfin c'est une enzyme qui en est très proche en tout cas qui est contenue dans le venin et qui donc va provoquer la coagulation du sang dans un premier temps mais ensuite les facteurs de la coagulation qui ne sont pas en quantité limitée bien entendu vont être consommés et donc le sang va devenir incoagulable et on va avoir des hémorragies générales et puis il y a un troisième facteur qui sont des enzymes qui vont détruire le caillot donc ces trois facteurs peuvent évidemment coexister dans le même venin vous avez des fuites au niveau des endothéliums au niveau des vaisseaux qui ne sont plus étanches vous avez le sang qui coagule en masse au point qu'il n'y a plus de facteur de coagulation et donc le sang devient incoagulable et puis vous avez une destruction du caillot lorsque ce caillot peut de nouveau se former et là vous avez un test très simple de coagulation sur tube sec que l'on peut faire au lit du malade vous voyez ici normalement au bout de 20 minutes le sang va coaguler et donc ne va pas couler et là vous avez un patient qui a un trouble de la coagulation quelquefois il n'a pas de saignement c'est dans presque la moitié des animations avec des troubles de la coagulation vous avez juste ce sang qui est incoagulable et qui va rester plusieurs jours incoagulable sans qu'il y ait d'hémorragie pour la moitié des cas probablement parce qu'il y a des phénomènes de compensation qu'on connait mal malheureusement ici vous avez donc un saignement le long le long des vaisseaux qui est essentiellement lié au fait que le sang sort des vaisseaux très probablement à cause de ces fameuses hémorragines qui détruisent les parois vasculaires et vous voyez qu'au bout d'un certain temps vous avez une extension assez importante de ce saignement sous-britanné jusqu'à devenir extrêmement important provoquer des clopes comme on le voit ici après une morsure des iters asiatiques des abogas voire des hémorragies généralisées vous le voyez il y en a sous la peau il y en a au niveau on le devine au niveau du nez ici puis surtout évidemment la muqueuse buccale mais il faut aussi savoir qu'il y a au niveau au niveau des urines je pense pas du sang etc ici vous avez un patient vous voyez qui continue de saigner c'est une morsure de Bitis nasiformis et qui continue de saigner au niveau de sa morsure et là vous avez ce que je disais tout à l'heure ce qu'on appelle les suites capillaires c'est à dire que c'est une morsure au pied il n'y a pas d'autre hémorragie que ces saignements ici au niveau du visage uniquement sur cet oeil droit on voit ces larmes de sang et en fait c'est simplement que les hémorragines sont venues non seulement faire saigner localement au niveau de la morsure ça c'est classique mais également à distance il y a un point de fixation des hémorragines ici au niveau de l'oeil qui provoque des saignements localisés à proximité de l'oeil et quelquefois vous avez comme chez ce jeune garçon vous avez un saignement rachidien ou cérébral une hémorragie cérébrale ou rachidienne qui va poser un problème alors cette fois-ci neurologique mais là encore ici vous avez un jeune garçon qui est arrivé ça c'est du liquid-céphalo-rachidien qu'on a prélevé à l'arrivée il avait un syndrome il y avait une hémorragie ménager donc qui a été objectivée qui a été montrée par ce prélèvement de l'LCR le liquid-céphalo-rachidien et après quatre ampoules d'antivenin qui ont été faites à l'arrivée trois heures après l'arrivée et bien le prélèvement de l'LCR suivant 19 heures après montre que le LCR est complètement net il n'y a plus du tout d'hémorragie le patient va très bien et il est tiré d'affaire alors on rentre dans la partie la plus désagréable qui concerne les nécroses il y a trois causes essentielles de la nécrose la digestion enzymatique par le venin puisque le venin c'est un subdigestif qui permet aux serpents de détruire les chaires de ses proies et donc il y a des enzymes protéolytiques qui vont décuire les tissus il y a un problème d'anoxie c'est à dire qu'en aval de la morsure soit parce qu'il y a eu une destruction vasculaire à cause des hémorragies soit parce qu'il y a eu la pose d'un garrot soit parce qu'il y a une compression l'édème comprime les vaisseaux ce qu'on appelle un syndrome des loges et bien il va y avoir une anoxie en aval et puis il y a enfin comme ici ce cas là une surindication ici on aurait plutôt affaire à une digestion enzymatique du venin ici on a plutôt affaire à une surinfection mais rien n'empêche de penser qu'il y a dans les deux cas aussi une anoxie due à l'un de ces facteurs ici vous avez une petite fille qui a été mordue pendant son sommeil chez elle dans sa chambre par une vitice ariotance par une dupéreur tente pardon qui a donc qui a un édème mais fort avec une nécrose mais fort heureusement l'oeil a été épargné et donc par conséquent elle n'a pas perdu la vie et puis vous avez souvent chez les jeunes garçons les jeunes filles mais moins souvent les jeunes filles c'est surtout les garçons qui vont chercher dans les troncs un petit peu de nourriture des lézards ou des rongeurs pour compléter leur alimentation et bien ils tombent sur un serpent et vous avez ces dégâts extrêmement graves quelquefois c'est au niveau du pied que vous avez cette nécrose là c'est un jeune un jeune peule qui gardait son croupot qui a été mordu par une vitice ariotance et qui est arrivé 12 jours après à l'hôpital avec cette jambe qu'il a fallu amputer donc quelle est la stratégie que l'on va adopter pour traiter ces envenimations alors je ne vais pas m'étendre sur les premiers secours parce qu'il n'y a pas grand chose à faire éviter d'ajouter à la morsure d'ajouter à l'envenimation des gestes qui sont destructeurs ou qui tournent aussi comme par exemple poser un garrot comme faire des scarifications comme mettre des produits caustiques des acides comme brûler au niveau de la morsure c'est totalement inefficace et évidemment ça ne fait qu'aggraver les choses nous nous allons parler de ce problème de diagnostic en réalité on vient déjà d'en parler puisque le diagnostic va être porté essentiellement sur la base de la clinique ce qui va nous permettre de savoir s'il faut faire de l'antisonin s'il faut faire une immunothérapie ou pas et essayer de voir quel va être le pronostic et quels seront les traitements symptomatiques que l'on va pouvoir proposer pour soulager et prévenir soulager les symptômes et en particulier la douleur qui est extrêmement important et prévenir les complications alors qu'est-ce qu'on attend d'un antivenin et bien un antivenin il faut qu'il soit bien toléré pourquoi pourquoi je le mets en premier pourquoi je ne mets pas l'efficacité en premier parce que l'efficacité n'est pas réellement un problème on sait maintenant très bien depuis plus d'un siècle que faire des antivenins ce qu'on appelait autrefois les sérums antivenimeux efficaces par contre la tolérance est un véritable problème surtout dans un pays où les centres de santé sont éloignés sont isolés n'ont pas beaucoup de moyens thérapeutiques et en particulier pas de moyens thérapeutiques de traiter rapidement les effets indésirables donc par conséquent pour nous la tolérance et donc la sécurité du produit est absolument essentielle bien évidemment il faut qu'il soit efficace un autre problème que nous avons particulièrement en Afrique et en Asie du Sud c'est la stabilité il faut que l'antivenin puisse se conserver dans les conditions climatiques que nous connaissons dans ces pays et en particulier ce que nous avons depuis maintenant une quinzaine d'années 15-20 ans ce sont des antivenins biophilisés qui se conservent parfaitement à température ambiante ce qui facilite leur transport et leur conservation dans les conditions africaines ou asiatiques ou sud-américaines il y a enfin un dernier problème que j'aborderai tout à fait à la fin qui est l'accessibilité ce sont des produits qui sont compliqués à fabriquer donc qui sont chers et par conséquent ils sont peu disponibles j'y reviendrai alors il a été démontré notamment dans cette maison à l'Institut Pasteur par l'équipe de Cassianbon dont je présente aussi les travaux tout à fait remarquable nous avons ici une démonstration de l'efficacité de l'antivenin ici en rouge vous avez le témoin non traité il s'agit de lapin je vous rassure donc le lapin a reçu du venin et on dose ce venin régulièrement dans le temps ici vous avez la concentration de venin dans le sang et là vous avez le temps et bien on s'aperçoit que le venin qui est administré par voie intramusculaire ou sucutanée peu importe va se répandre va se distribuer dans l'organisme puis ensuite il va être éliminé et bien si vous administrez un antivenin le venin c'est la courbe en vert qui représente le venin la concentration de venin lorsqu'on administre un antivenin pardon et bien on s'aperçoit qu'elle chute jusqu'à être complètement éliminée on va le voir ça dépend évidemment de la dose d'antivenin que l'on ingère ici donc vous avez le témoin avec les différents prélèvements qui ont permis de doser le venin dans le sang chez ce témoin et si vous donnez 5 fois la dose d'antivenin capable de neutraliser la quantité de venin administré et bien vous voyez que immédiatement tout le venin qui est dans le sang est neutralisé par l'antivenin et ce de façon définitive si on compare la courbe du témoin avec la courbe du lapin traité et bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus de venin dans le sang si on met une seule fois la dose nécessaire pour neutraliser cette quantité de venin et bien on s'aperçoit que le venin va revenir dans le sang il n'y a pas assez d'antivenin pour neutraliser la totalité du venin qui est dans l'organisme et si on met un cinquième de la dose c'est encore pire on s'aperçoit qu'on n'arrive même pas à éliminer dans un premier temps la totalité du venin dans le sang et donc par conséquent on est inefficace moralité il faut administrer des doses très importantes très élevées d'antivenin pour pouvoir cinq fois plus ici mais c'est évidemment l'expérimentation qui le dit pour pouvoir éliminer la quantité de venin ici vous avez on va parler du délai d'administration là vous avez toujours votre témoin ici vous administrez l'antivenin trois heures après le venin et vous apercevez qu'on a juste la dose suffisante c'est pas suffisante pour neutraliser complètement la totalité du venin mais on voit bien qu'on a une neutralisation du venin qui est dans le sang de façon immédiate même si le venin qui est dans le reste de l'organisme revient dans le sang si on le fait sept heures après on a la même courbe à peu de choses près et si on le fait 24 heures après on a encore une fois la même courbe ça veut dire qu'il n'y a pas de délai trop tardif pour administrer l'antivenin il reste efficace mais bien évidemment toutes les complications qui sont survenues avant l'administration de l'antivenin ne seront pas traitées par l'antivenin bien évidemment ça veut dire qu'il faut faire une grande quantité d'antivenin le plus vite possible après l'animation après la morsure pour pouvoir neutraliser le venin chez l'homme cette fois-ci nous avons pu mesurer alors on ne sait pas a priori la quantité de venin qui a été inoculée par le serpent mais ici on a le dosage qui a été fait à l'arrivée du patient c'est-à-dire moins de deux heures après la morsure en rouge on a la concentration de venin dans le sang et on s'aperçoit qu'après l'administration de deux ampoules d'antivenin on neutralise complètement et définitivement la quantité on annule la concentration de venin dans le sang un autre cas similaire où cette fois-ci on a administré deux fois deux ampoules c'est-à-dire quatre ampoules pourquoi ? parce que cette fois-ci nous avions 48 heures de retard entre la morsure et l'arrivée à l'hôpital et donc par conséquent on voulait garantir une efficacité et donc au lieu de se contenter de deux ampoules parce qu'il n'y avait que deux heures entre la morsure et l'arrivée à l'hôpital et bien on a fait quatre ampoules mais vous voyez que dans tous les cas on annule complètement la quantité de venin on neutralise le venin qui se trouve dans le sang l'antigona est toujours administré par voie veineuse nous nous l'administrons pour des raisons diverses on l'administre en intraveineuse directe lente en trois ou quatre minutes mais on peut l'administrer et il est préférable en général de l'administrer par percusion on a bien évidemment il faut traiter localement ici nous ponctionnons les frictelles les cloques dans lesquelles il y a du venin et puis donc il y a du venin il y a du sang il y a du de la linge et donc par conséquent on les vide on ne les crève pas pour ne pas laisser pour ne pas risquer de surinfection mais on les vide délicatement de façon à ce que ma partie de venin qui se trouve devant ne soit plus et puis vous avez la réanimation ici c'est une morsure de l'ésitère du désert de ses rastres à la tête avec un édème tellement important qu'il a comprimé les voies respiratoires ce qui est obligé à faire remplacer les voies respiratoires et là vous avez les différents types de de ventilation que l'on peut administrer localement évidemment quand on a la chance d'avoir un service de réanimation très bien équipé ça aide beaucoup sinon on a différents modèles que l'on utilise sur le terrain et qui sont relativement efficaces pour ceux qui ont des troubles de la coagulation et qui ont des hémorragies et bien après avoir éliminé le venin c'est à dire après avoir administré de l'antivenin pour éliminer le venin parce que s'il reste du venin évidemment tous les substituts sanguins que vous allez pouvoir administrer que ce soit une transfusion du plachma frais congelé du fibrinogène etc et bien va être immédiatement détruit par le venin donc il faut dans un premier temps éliminer le venin par l'antivenin et ensuite administrer un substitut sanguin j'ai mis en bleu foncé ceux que l'on peut utiliser en Afrique ou en Asie parce qu'ils ne sont pas difficiles à trouver souvent mais ils ne sont pas très chers par contre les autres évidemment sont beaucoup plus coûteux et beaucoup moins utilisés sur le terrain et puis la chirurgie de propreté après pour réparer les nécroses et éventuellement faire des graisses de peau etc donc juste pour terminer je vais vous dire deux mots sur la crise sud-saharienne des antivenins quelle est la réalité des faits dans les années 80 il se vendait environ près de 200 000 doses par an alors que après les années 2010 il ne se vendait plus que 30 000 doses par an ça n'est pas du tout parce qu'il y a eu une réduction de l'incidence des morsures de serpents il y en a autant voire plus puisque la population a augmenté ça n'est pas non plus un problème de réduction de la capacité de production des antivenins même si certains producteurs ont arrêté la production ils ne l'ont arrêté non pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité mais parce que ça n'était pas rentable ce qui est un autre sujet mais au final on s'aperçoit qu'on manque d'antivenins déjà que 200 000 n'étaient pas suffisants il faudrait environ 1 million de doses par an en Afrique subsaharienne pour répondre aux besoins mais vous vous rendez bien compte qu'avec moins de 50 000 on est très loin d'y arriver et pourtant il ne manque pas d'antivenins en dehors du Fav Afrique qui n'est plus fabriqué qui était fabriqué par bon ça c'est du pasteur Mérioponot mais enfin c'est Sanofi Pasteur qui avait repris la fabrication il n'est plus fabriqué mais vous voyez qu'il y a des antivenins qui viennent du Costa Rica ici qui viennent de Grande-Bretagne qui viennent du Mexique qui viennent d'Inde il y a des antivenins ils ne sont pas tous de très bonne qualité mais néanmoins ils existent en réalité le problème qui se pose ce que j'ai appelé le cercle vicieux de la distribution des antivenins et bien c'est que l'amélioration technologique qui était rendue nécessaire pour la sécurité d'emploi des antivenins qui oblige un certain nombre d'étapes techniques très coûteuses à augmenter le coût des antivenins ce qui a provoqué une rupture d'approvisionnement à la fin des années 90 une perte de confiance des patients puisque quand ils allaient à l'hôpital il n'y avait plus d'antivenins donc ils ont changé de parcours thérapeutique en rejetant la médecine moderne pour aller chez le traduit praticien si vous ajoutez à cela la crise économique avec une réduction du marché et bien évidemment il n'y a plus il n'achète plus d'antivenins et donc en conséquence les fabricants n'arrivent plus à survivre et doivent arrêter en ralentissant la production et donc on propose dans l'autre sens un cercle vertueux de distribution des antivenins avec d'abord l'amélioration des données épidémiologiques ce qui permet de savoir très exactement où on a besoin d'antivenins et de combien de doses on a besoin de façon à préciser ce que doivent fabriquer les laboratoires qui font du sérum antivenimeux ou des antivenins former le personnel de santé pour qu'il soit administré de façon correcte améliorer l'accueil des patients ce qui va permettre d'avoir un meilleur approvisionnement donc d'acheter davantage d'antivenins et si vous rajoutez à cela des appuis financiers à ce moment-là il va y avoir une diminution du prix de revient du traitement du coût des antivenins et donc par conséquent on va pouvoir espérer la remise en marche de ce système donc en conclusion que peut-on dire que d'abord il faut améliorer l'information épidémiologique il faut connaître non seulement le nombre de cas qui surviennent sur un territoire mais également les endroits les territoires où il y a davantage de cas de façon à préparer à former le personnel et à mettre en place les moyens nécessaires et évidemment à évaluer la sévérité de façon à ajuster les traitements en fonction de cette incidence et de cette sévérité il faut augmenter la production d'antivenins actuellement il est produit une centaine de milliers de doses par an pour l'Afrique subsaharienne il en faut un millier il faut donc multiplier par dix la production d'antivenins et évidemment il faut lorsque ces antivenins seront disponibles il faut les mettre à la disposition des centres de santé enfin en plus il faut former le personnel de santé de façon à ce qu'ils utilisent correctement les antivenins mais également qu'ils puissent appliquer les traitements symptomatiques nécessaires et évidemment il faut trouver de l'argent pour faire tout cela je vous remercie je vous rappelle simplement que tous les serpents ne sont pas venus loin de là et que fort heureusement la grande majorité des serpents qui circulent en Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Est ne sont pas venus voilà je crois que je vais citer merci Jean-Philippe pour cette présentation très intéressante et bien illustrée bon je parle des photos des serpents parce que certaines photos effectivement sont un peu difficiles à voir pour les non non professionnels non initiés alors il y a quelques questions qui sont posées donc je vais te donner la première par exemple pour commencer je vais lire la question les données d'envenimation de l'OMS semblent sous-estimées en Amérique du Sud dans le massif amazonien sous-estimées au Maghreb et surestimées en Afrique du Sud y a-t-il des éléments géographiques et humains et de systèmes de santé qui expliquerait ces différences d'incidence de cette maladie tropicale négligée alors dans tous les pays et sur tous les continents les données sont fragmentaires et ne sont pas ne reflètent pas la réalité concernant on va d'abord parler de l'Amérique du Sud l'Amérique du Sud est une zone où il y a depuis maintenant une dizaine d'années voire 15 pour certains pays voire même plus pour le Mexique et le Brésil par exemple il y a un report des cas qui est fait de façon très suivie et donc on a des données qui sont à peu près fiables quand je dis à peu près fiables il y a toujours des erreurs au niveau du report des cas mais globalement c'est assez conforme à ce que l'on observe sur le terrain dans le Maghreb il y a très peu de morsures de serpent par contre c'est la zone des envenimations par scorpion il y a énormément de piqûres de scorpion qui provoquent des décès chez les enfants quant à l'Asie ils sont en train de faire un travail énorme sur le plan épidémiologique en confrontant les données du système de santé avec des données collectées en population c'est-à-dire avec des enquêtes auprès des ménages selon des protocoles extrêmement rigoureux et je pense que là on aura des informations plus précises et surtout de meilleure qualité quant à l'Afrique subsaharienne c'est un véritable problème il n'y a pas de report des cas il n'y a pas de déclaration des cas de façon systématique il y a très peu d'enquêtes aussi bien au niveau des centres de santé qu'au niveau des populations et les quelques enquêtes que nous avons les quelques enquêtes fiables que nous avons montrent qu'effectivement il y a une sous-estimation très forte du nombre de cas en Afrique subsaharienne merci donc je vais passer à une deuxième question alors que l'on peut être non on ne peut pas trop les regrouper pour l'instant alors pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'utilisation de la pierre noire que l'on applique sur le lieu de morsure de serpents oui alors la pierre noire c'est un c'est un morceau d'os qui est qui est qui est qui est qui est si je puis dire enfin qui est né en milieu réducteur et qui devient donc extrêmement absorbant c'est à dire qu'il a une capacité d'absorber de récupérer tous les liquides donc le sang la sueur malheureusement le venin est très rapidement soit éliminé de la zone de morsure enfin il est il diffuse très rapidement par voie lymphatique en quelques secondes soit fixé de façon très forte au tissu donc par conséquent que ce soit la pierre noire ou les petits dispositifs d'aspiration comme que l'on vend assez largement en pharmacie sont totalement inefficaces ils récupèrent moins de mille moins d'un millième pardon moins d'un millième du venin qui a été inoculé dans toutes les études expérimentales qui ont été menées on montre qu'il n'y a absolument aucune récupération du venin ni par la pierre noire ni par ces petits dispositifs d'aspiration par contre c'est vrai que ça rassure donc si on ne perd pas de temps et surtout si on ne fait pas de scarification d'incision ou de choses comme ça je n'ai rien contre la pierre noire mais je n'ai rien pour non plus d'accord merci pour cette réponse alors je vais te donner je vais regrouper quelques questions qui me semblent complémentaires première question qu'en est-il de la durée de l'immunité post-administration anti-venin et puis une question qui est un peu aussi du même domaine quelle est la durée de conservation des anti-venins lyophilisés ces anti-venins sont-ils spécifiques pour une espèce de serpent donné si oui quelle prise en charge quand on ignore quel serpent a mordu et j'aimerais bien rajouter à ces questions j'aimerais que tu nous parles aussi de la nature de ces anti-venins est-ce que c'est du plasma brut des IgG purifiés voilà est-ce que tu peux nous répondre sur l'ensemble de ces questions Jean-Philippe alors l'anti-venin à l'origine c'était du plasma brut c'est-à-dire du sang débarrassé des cellules et donc évidemment il y avait beaucoup de protéines inutiles et dangereuses aujourd'hui après toute une série d'étapes d'amélioration du produit aujourd'hui ce sont des fragments d'immunoglobuline alors vous avez deux types de fragments il y a encore quelques anti-venins qui sont des immunoglobulines pures des immunoglobulines totales c'est relativement rare mais ça existe encore sinon la plupart des autres ce sont des fragments soit des fragments FAB-2 c'est-à-dire il y a les deux composantes de l'anticorps sans le fragment FC un anticorps est représenté classiquement par un Y avec les deux branches du Y qui sont les fragments anticorps qui reconnaissent l'antigène et puis le fragment FC qui lui va fixer le complément dans les anti-venins FAB-2 c'est uniquement des anticorps encore les deux branches de l'anticorps et dans le FAB c'est chacune des deux branches séparées il n'y a pas non plus de FC donc pour répondre à la première question la durée de vie des fragments FAB-2 est d'une cinquantaine d'heure environ dans l'organisme c'est-à-dire que après l'administration d'antivenins de ces FAB-2 et bien elles vont rester pendant cinquante heures et donc ça va permettre une circulation de ces anticorps qui vont identifier les antigènes c'est-à-dire le venin qui circule dans l'organisme aussi et qui va ce qui va provoquer la neutralisation c'est-à-dire l'association entre l'antigène et l'anticorps entre le venin et l'antivenin et puis l'élimination donc d'une façon générale si on a administré une dose suffisante au départ et bien il n'y aura pas besoin de réadministrer d'antivenins par contre les FAB ce petit fragment d'anticorps unique lui ne reste qu'une dizaine d'heures ça veut l'évis et d'une dizaine d'heures et donc ça veut dire qu'il va falloir le réadministrer toutes les 6 à 12 heures jusqu'à ce que l'envenimation soit passée ce qui va représenter un coût absolument considérable et puis c'est plus compliqué parce qu'il faut beaucoup d'ampoules d'antivenins et il faut avoir les moyens de les acheter et puis il faut les administrer donc alors la dernière question concerne la durée enfin la stabilité non l'avant-dernière question concerne la stabilité des des antivenins lyophilisés les antivenins lyophilisés théoriquement se conservent des dizaines d'années mais pour des raisons diverses et en particulier les tests qui ont été effectués par les laboratoires fabricants ne dépassent pas 3 à 5 ans selon les fabricants et donc par conséquent ils ne garantissent plus ne peuvent plus garantir l'efficacité enfin maintenant que ces anticorps enfin que ces antivenins sont encore efficaces et encore bien tolérés au-delà de cette limite donc commercialement parlant si je puis dire ils sont limités à 3 ans pour dans certains pays comme le Mexique ou à 5 ans dans d'autres pays comme la France et évidemment c'est le pays du fabricant qui c'est les normes du fabricant qui s'appliquent quant à la dernière question elle concerne la monovalence ou la polyvalence alors pratiquement tous les antivenins qui sont fabriqués actuellement sauf quelques rares exceptions pratiquement tous sont des polyvalents et sont adaptés à toutes les espèces qui vivent dans une région donnée par exemple tous les antivenins que j'ai montré tout à l'heure sur la photo sont utilisables en Afrique subsaharienne depuis l'Afrique de l'Ouest Dakar jusqu'à l'Afrique de l'Est Djibouti et au sud le Cap donc on a plus de questions à se poser sur le responsable sur le serpent sur l'identification du serpent mordeur alors il reste encore quelques endroits où on utilise des monovalents soit parce qu'il n'y a qu'une seule espèce c'est le cas de la Martinique il n'y a qu'une seule espèce venimeuse donc on a un monovalent pour la Martinique qui d'ailleurs est très efficace sur les sur les crottales d'Amérique du Sud en passant on pourrait l'utiliser en dehors de la Martinique ou parce qu'il y a des infrastructures qui permettent de le faire comme l'Australie où lorsque vous êtes mordu par un serpent on teste immédiatement on identifie immédiatement le serpent par un test sanguin ce qui permet d'administrer le monovalent correspondant Merci j'ai une question concernant l'impact ou les conséquences des médecines traditionnelles dans la prise en charge des envenimations Alors c'est difficile on a de tout on a des alors le premier impact c'est le délai c'est le retard c'est-à-dire que le temps que le patient aille chez le tradu praticien que le tradu praticien fasse ce qu'il a à faire il s'écoule un délai qui est autant de retard pour la prise en charge notamment par l'antivenin et ça c'est souvent un problème par ailleurs on sait qu'il y a des plantes qui ont une certaine efficacité ne serait-ce qu'une efficacité symptomatique à titre dentalgique à titre d'anti-inflammatoire à titre de diurétique ce qui permet de relancer la fonction rénale il y a un certain nombre il peut y avoir un certain intérêt à utiliser la médecine traditionnelle et puis il y a les côtés négatifs c'est-à-dire qu'on a constaté qu'un certain nombre de plantes utilisées par les médecins par les tradu praticiens étaient des toxiques et donc par conséquent l'objectif du tradu praticien c'est de faire sortir le mal et donc très souvent il administre des produits qui sont des hémocytales qui font vomir qui donnent la diarrhée etc. et donc on peut avoir un effet délétère de ces médications qu'il va falloir traiter en plus de l'enviation Alors une question également ou une remarque peut-être concernant les premiers soins à donner à la personne qui se fait mordre par un serpent tu as dit qu'il ne fallait pas de garrot donc il faut immobiliser le patient identifier si possible l'espèce de serpent quels sont les conseils que tu donnerais dans ces conditions Il y a deux choses essentielles la première effectivement c'est d'immobiliser le membre les contractions musculaires que pourrait avoir le patient ne font qu'augmenter la diffusion et qu'accélérer la diffusion du venin donc on peut immobiliser le patient la deuxième chose c'est l'évacuation vers un centre de santé en espérant que ce centre de santé aura les moyens de la prise en charge c'est-à-dire essentiellement de l'antivenin ce qui est loin d'être le cas dans les centres de santé africains actuellement Alors justement concernant la disponibilité de ces antivenins il y a une question qui est posée quels sont les obstacles à l'installation et au fonctionnement d'une unité de production de sérum antivenimeux en Afrique Alors l'obstacle essentiel c'est le coût une unité de fabrication ce sont largement plus d'une dizaine de millions d'euros donc il faudrait que les pays se regroupent mais on sait bien que c'est compliqué et puis après il y a toute la partie du contrôle de qualité qui est quelque chose d'absolument essentiel on va administrer cet antivenin par voie veineuse à des personnes qui sont déjà très mal en point pour la plupart et donc par conséquent il faut avoir un produit qui soit extrêmement bien fabriqué sans aucun défaut et donc ça aussi c'est un coût c'est-à-dire non seulement il y a le coût de l'installation de l'usine mais après il va y avoir le coût de toute la fabrication et du contrôle de qualité qui est extrêmement cher donc c'est la seule limite une autre question quel est le pourcentage de morsures qui ne sont pas accompagnées d'injections de venin est-il identique pour les élapidés et les vipéridés on ne sait pas trop parce qu'il y a relativement peu de cas pour lesquels on a une identification certaine du serpent là nous menons actuellement une étude au Cameroun où on essaye d'identifier les serpents on a à peu près 50% des serpents qui ont été correctement identifiés on s'aperçoit que il y a finalement beaucoup de cas où il n'y a pas d'inoculation de venin ou en tout cas très peu d'injections de venin et donc par conséquent très peu de signes cliniques on estime à entre 40 et 50% le nombre de morsures par un serpent venimeux qui n'est pas suivi dans une nation soit presque un cas sur deux après les morsures de l'hyperidé les morsures de l'hyper sont beaucoup plus fréquentes représentent en gros 90% des cas donc on n'a pas le même niveau de précision pour les autres pour les élapidés en particulier et notamment les cobras et les mambas pour l'Afrique sud-saharienne donc je ne peux pas dire que c'est la même chose mais apparemment on a nous un assez grand nombre on a une quinzaine je crois de morsures d'élapidés et sur lesquelles il y en a au moins la moitié qui semble ne pas avoir eu de signes cliniques importants alors une question je pense de biologiste moléculaire j'espère que je ne me trompe pas est-ce que les aptamères à base d'ADN simple brin contre les composants des venins sont en développement les aptamères sont plus résistants et insensibles à la température en majorité oui alors il y a plein de développements et en particulier il y a un développement actuellement d'antisonins fabriqués à partir de camélidés donc dromadaires chameaux lamars dont les anticorps dont les immunoglobulines sont résistantes à la chaleur et en plus sont de petite taille ce qui permet d'avoir moins de problèmes peut-être d'éviter la digestion enzymatique pour fragmenter les anticorps après il y a des tas d'autres développements qui se font y compris sur des plateformes complètement in vivo qui n'utilisent plus des animaux pour fabriquer les antivenins mais là j'avoue que je ne suis pas d'abord on est loin d'un produit commercialisé voire commercialisable et puis ensuite ce n'est pas vraiment ce n'est pas mon domaine donc ça ne sert pas à trop m'aventurer je crois qu'il y a des problèmes de quantité essentiellement aussi oui de coût de coût de quantité de coût et de quantité tout à fait alors je ne vois plus d'autres questions est-ce que tu peux en attendant de nouvelles questions est-ce que tu peux nous parler aussi de quelques utilisations éventuelles des venins de serpents en pathologie je ne sais pas oui tout à fait il y a relativement peu de médicaments actuellement commercialisés utilisant des venins il y a beaucoup plus d'espoir dans certaines molécules isolées des venins que de réalisation en termes de commercialisation ce que l'on peut dire quand même c'est que les venins de vipéridés et en particulier de quelques-uns des vipéridés africains notamment X sont très utilisés pour le diagnostic hématologique en coagulation donc ce n'est pas un médicament ce n'est pas utilisé chez l'homme enfin en tout cas pas encore mais par contre c'est très utilisé au laboratoire pour diagnostiquer des troubles de la coagulation puisque dans le venin on trouve des enzymes qui vont remplacer des enzymes éventuellement absentes chez un patient qui a des troubles de la coagulation après il y a des produits qui se sont développés actuellement notamment des antalgiques à partir de certaines neurotoxines pas seulement de certains d'ailleurs mais aussi de cônes les mollusques c'est très joli mollusques que l'on trouve notamment partout mais notamment dans l'océan Indien ce sont des neurotoxines qui se fixent sur les récepteurs de la douleur qui permettent d'avoir une action plus forte que celle de la morphine sans avoir les inconvénients de la morphine et en particulier la coagulation on a un produit qui ne vient pas de serpents mais qui vient de l'héloderme qui est un lézard venimeux c'est proche des serpents et qui lui est utilisé qui est commercialisé actuellement dans le diabète comme comme anti-diabétique voilà il y a quelques molécules mais c'est ça n'atteint pas il y a également quelques molécules qui sont utilisées pour dissoudre des 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 caillots intravasculaires chez chez des personnes qui ont un accident vasculaire ischémique et donc qui sont injectés il y a également des cols biologiques qui sont faites à partir de certains venins de crotales de vipères qui sont extrêmement intéressantes parce que ça permet notamment en chirurgie cardiaque ou ophtalmologique également ce sont des cols biologiques qui permettent une suture extrêmement résistante et qui s'enfile sans absolument pas invasive et qui permettent et qui vont être qui ne nécessitent pas de réintervention pour enlever les fils voilà il y a différentes possibilités merci Jean-Philippe une question qui vient d'être posée à l'instant est-ce que des animaux sont naturellement résistants aux venins de serpents et si oui comment combattent-ils les venins il y a des animaux qui sont résistants alors il y a plusieurs modèles il y a d'abord ceux qui ont un cuir extrêmement épais avec une couche graisseuse dessous c'est le cas de certains porcs ou de certains animaux qui sont résistants de façon mécanique je dirais parce que le venin n'arrive pas au niveau du derme et donc ne se distribue pas dans l'organisme après il y a chez un certain nombre chez le hérisson par exemple chez nous la starigue en Amérique du Sud ou d'autres animaux il y a des le pan contient des des inhibiteurs d'enzymes et donc qui neutralisent en quelque sorte l'effet du venin bon je crois que tu as répondu à toutes les questions qui ont été posées il y a encore une Jean-Luc encore une vas-y je t'écoute vas-y Daniel parce que il a pu m'échapper oui comment les les vénins font pour remonter fortement une fois que les vaccins sont administrés comment ça dans les courbes que j'ai montré voilà ça remonte alors en fait ce qui se passe c'est que quand le venin est injecté par le serpent il va dans un premier temps il va partir il va quitter la zone d'injection la zone de morsure par voie lymphatique il va rentrer dans le système lymphatique du système lymphatique il va passer dans le sang et du sang il va passer dans les tissus tous les organes le foie le rein le cerveau non pas le cerveau il ne traverse pas la barrière hématoménagère mais tous les autres organes le coeur les poumons etc les muscles bien sûr et donc il va se retrouver le venin va se retrouver à peu près à l'équilibre c'est comme les vases communicants c'est à dire qu'il va y avoir une concentration à peu près égale elle n'est pas absolument égale mais elle est à peu près égale dans tout l'organisme dans le sang sous la peau dans les muscles dans les organes etc puis vous enlevez le venin qui est dans le sang et bien le venin avec l'antivenin quand vous administrez l'antivenin dans le sang il va illuminer le venin qui est dans le sang à ce moment là il y a un déséquilibre qui se fait et le venin qui se trouve dans les tissus va se remettre à l'équilibre en allant dans le sang donc il va baisser un peu dans les différents organes et il va monter la concentration va augmenter dans le sang si vous avez mis assez d'antivenin et bien l'antivenin qui est encore présent dans le sang parce que lui l'antivenin il reste dans le sang et bien il va éliminer ce nouvel afflux de venin dans le sang et donc de nouveau le venin va baisser dans l'organisme dans les différents organes pour aller combler le vide qui se trouve dans le sang et ainsi de suite et si vous ne mettez pas suffisamment d'antivenin et bien l'élimination du venin s'arrête et vous allez retrouver un équilibre c'est ce qui se passe dans les figures que j'ai montrées on retrouve l'équilibre le même que dans le témoin c'est à dire la même quantité de sang parce que de venin dans le sang parce que on n'a pas mis assez mais là dans l'expérimentation c'était volontaire c'était pour bien montrer cette cinétique et pour bien montrer que le venin qui est extrait du sang en fait il est aussi extrait des organes il faut raisonner comme pour des vases communicants et si vous enlevez du liquide d'un des vases et bien ça baisse dans l'autre ou les autres bases ça te remet en équilibre si Daniel tu veux intervenir oui j'avais une question par rapport à votre réponse c'est que est-ce que ce n'est pas l'avantage des anticorps de camélidée qui peuvent diffuser un petit peu partout et neutraliser le venant un petit peu dans les tissus aussi alors c'est une grande question qui a été soulevée à partir des années 90 non pas avec les anticorps de camélidée mais avec les anticorps avec les FAB puisque les FAB ont justement c'est-à-dire ce fragment d'anticorps qui est tout seul ce petit bout d'anticorps qui est tout petit qui a un poids moléculaire très faible et qui se distribue dans l'ensemble de l'organisme contrairement au FAB'2 et surtout aux IgG et donc pendant très longtemps ça a été un débat assez vif entre nous ceux qui étaient partisans d'utiliser les FAB en disant mais les FAB ils vont pouvoir aller dans les tissus pour retirer le venin qui se trouve dans les tissus et puis ceux qui étaient qui suivaient Cassian Bon qui était le grand spécialiste à l'époque dans les années 90 et qui a démontré d'ailleurs ce phénomène de base communicant et qui disait non mais on n'a pas besoin d'aller chercher le venin dans les tissus il suffit de le ramener dans le sang et pour ça il suffit d'avoir des anticorps stables dans le sang qui restent suffisamment longtemps dans le sang pour pouvoir aspirer en quelque sorte le venin de l'organisme et expérimentalement ça a été largement démontré depuis à tel point que même les plus chauds partisans des FAB ont abandonné et ne sont plus des FAB Merci Jean-Philippe Daniel je crois qu'on a plus de questions qui sont qui apparaissent il y a encore une question oui sur les risques avec la manipulation d'un serpent mort est-ce qu'il y a un risque de s'enveniner avec un serpent mort absolument il y a des réflexes de morsure chez certains serpents enfin chez des serpents morts qui ont été confirmés notamment par Marie Fisalix qui s'est fait mordre par une vipère calotopsier et qui a été mordu le serpent a eu un réflexe enfin on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas elle a été mordu par cette vipère qui était morte déjà depuis un certain temps et elle a été envenimée par ailleurs on peut très bien sur une dent c'est ce que font d'ailleurs les charmeurs de serpents ils gardent des crochets de serpents venimeux notamment de cobras qu'ils mettent de côté et puis de temps en temps ils se scarifient avec ces crochets qui contiennent encore un petit peu de venin sec et qui se réhydrate avec le sang et donc à partir de là ils pensent se vacciner ça c'est un autre problème parce que la vaccination comme ça ne marche pas mais en tout cas ils ont des signes locaux d'envenimation et c'est ce qui leur fait dire qu'ils s'immunisent de cette façon là en réalité le venin se conserve des années sec le venin sec le participant nous signale qu'il est dans certains pays on consomme les serpents en Afrique ou en Asie mais là il n'y a aucun risque parce que c'est cuit alors en Asie on mange quelquefois du serpent frais non cuit alors là il y a d'autres risques il y a des risques il y a des parasites mais en dehors de ça c'est vrai que de toute façon le venin avalé ne présente aucun risque on peut boire du venin sans aucun danger même avec des soi-disant blessures dans la bouche ou un ulcère de l'estomac il n'y a pas d'ici je ne le conseille pas non plus c'est pas Pierre tu veux intervenir Pierre Pierre Saliou donc le président de notre association des anciens élèves de l'Institut Pasteur qui a pu nous rejoindre pendant la conférence n'oublie pas de mettre ton micro en fonction oui bonjour je venais de dire que je n'interviendrai pas parce que je me suis branché comme tu sais je ne pouvais pas avant à 15h05 donc je n'ai pas entendu cette conférence mais je sais déjà qu'elle a été très intéressante donc bravo Jean-Philippe et donc non je ne vais pas prolonger la prochaine fois j'espère être à l'heure et merci à tous les participants et merci à toi d'avoir animé cette conférence et à tous les techniciens la direction de l'enseignement de l'Institut Pasteur donc pour une reprise je crois donc que c'était un succès voilà donc merci beaucoup à Samira à Hervé et puis bien sûr au conférencier Jean-Philippe Chipo qui a fait une superbe conférence inoccurale voilà merci beaucoup et donc rendez-vous au mois de juin mi-juin 2021 pour la prochaine conférence merci Daniel à bientôt merci et merci 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 à